Nous avons organisé cinq séjours du SNU à la Réunion, une représentativité géographique de toute l'île, une égalité parfaite filles-garçons, et nous avons mis un effort important sur les jeunes issus de QPV, quartiers prioritaires de la ville, ou des jeunes en décrochage scolaire. Nous avions 316 places sur les deux séjours 2023. Nous avons eu 963 inscriptions. Un vrai engouement sur ces séjours, une vraie appétence des jeunes de la Réunion pour les séjours de cohésion. Le SNU est important pour les jeunes parce que ça constitue pour eux une réelle opportunité d'intégrer des séjours avec différentes thématiques, et notamment des séjours de cohésion. Ils ont la possibilité de faire différentes activités, d'apprendre beaucoup de choses et de connaître ce que sont les valeurs républicaines et également l'engagement et l'entraide. Le rôle de l'Académie de la Réunion sur les séjours du SNU, c'est vraiment de mettre en place toute la logistique, de pouvoir trouver les élèves aussi, puisque nous faisons un appel à candidature dans tous les lycées de Lille. Ce qui est vraiment important dans ces séjours de cohésion, c'est vraiment la cohésion, l'engagement citoyen, enjeux environnementaux, enjeux sociétaux. Donc on est vraiment sur ce type de projet au niveau du SNU. On a 7 thématiques différentes et autour de ces 7 thématiques sont constituées des activités. Donc on a des activités sportives et de cohésion. Ils sont encadrés pendant deux jours et donc c'est vraiment ces activités-là et la vie en collectivité qui fait tout l'intérêt du séjour du SNU. Mon rôle aujourd'hui c'est d'être facilitatrice, c'est-à-dire de mettre des situations en place, d'apprentissage. On appelle ça l'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire des situations avec des problématiques où les jeunes vont devoir s'organiser en équipe et ainsi découvrir comment mieux communiquer, faire équipe, déjà avoir un objectif partagé, un objectif commun, gagner et perdre ensemble. Pour la première fois ils ne se connaissent pas et là ils vont avoir un objectif commun de réussir ensemble. Et pour cela il va falloir qu'ils communiquent, qu'ils s'organisent au mieux et être attentifs et impliqués. L'exercice qu'on fait avec les jeunes du SNU, en fait nous l'idée c'est d'avoir 9 petits ateliers sur lesquels on va les faire passer pour tester un petit peu leurs aptitudes physiques, que ce soit de la souplesse, de la force, de la coordination. Il y a des performances différentes en fonction de chaque élève, chaque pratiquant. Ils sont tous super investis, puis voilà les tests sont assez fun pour eux. Les tests en fait ils sont faits pour réaliser justement des évaluations sur leur performance à eux, savoir un petit peu combien de temps ils vont être capables de courir, combien de distances ils vont pouvoir sauter. L'idée nous c'est d'évaluer les jeunes surtout de base. C'est là qu'on a appris à tous se connaître, c'est notre première journée ensemble. C'est les premières discussions qu'on a pu avoir avec les autres tuteurs, avec les autres chambrés et toute la compagnie. Cette journée m'a beaucoup plu pour l'instant. Cette journée citoyenne au niveau des jeunes du SNU consiste à les imprégner un peu de tout ce qui est relatif à notre pays, notamment dans le cadre de la démocratie. La visite à la préfecture ce matin était avant tout une découverte, au-delà de la découverte des lieux, une découverte du rôle du préfet et notamment de son rôle vis-à-vis du département de la Réunion avec le lien qu'il peut y avoir avec les différents partenaires et les acteurs institutionnels. Le rôle au niveau de la mairie de Saint-Denis, c'est de voir finalement quel est le rôle du maire, quel est le territoire d'une mairie, mais également avec les moyens qui vont nous être octroyés aujourd'hui, la mise en place d'un atelier de vote du citoyen. Ces premiers jours, j'ai été très agréablement surpris, déjà par les activités qu'on fait, elles sont très enrichissantes, très intéressantes. Au début, quand on est arrivé, personne ne parlait beaucoup. Franchement, je trouve que c'est hyper bien parce qu'on est devenus des amis, on va dire, assez rapidement déjà. En termes de compréhension avec tout le monde, on s'entend hyper bien. Au niveau des activités, on apprend beaucoup de choses. Sortir de sa zone de confort. La journée défense mémoire comporte plusieurs ateliers. On a d'abord un atelier qui est commun avec la journée défense et citoyenneté, c'est la détection des jeunes en difficulté de lecture. Donc là, à travers un test de français, on arrive à mesurer le taux des jeunes qui ont un peu de difficulté. On enchaîne sur un atelier mémoire. À travers des jeux assez ludiques, on explique aux jeunes comment décoder une cérémonie. Le SNU, aujourd'hui, est piloté par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère des Armées intervient précisément au cours de cette journée défense et mémoire qui permet de sensibiliser les jeunes aux grandes problématiques des défenses et de mieux leur faire connaître les armées françaises. Aujourd'hui, on enseigne aux jeunes du SNU comment réagir face à un accident routier, à savoir comment protéger, aléater et secourir les victimes qui vont se présenter à eux. En intervenant sur un accident, s'il y a des jeunes qui sont là, qui ont déjà des notions de protection et d'aléaté de secours, ça va nous faciliter la tâche parce qu'ils pourraient avoir des renseignements beaucoup plus précis et un début de prise en charge qui va nous être bénéfique. On propose sur les deux jours trois activités de sensibilisation aux risques naturels. Ce sont des activités ludiques autour du jeu. On a une activité qui s'appelle Paré Buzz, c'est un type de jeu question pour un champion avec des buzzers et un quiz interactif. On a de la réalité virtuelle sur le risque inondation et on teste actuellement un tout nouveau jeu, donc Opération Mafate, qui en sortira le premier pour sensibiliser ces jeunes. L'épreuve de Troulot est très intéressante parce qu'on fait découvrir un univers nouveau qui est celui d'une grotte complètement dans le noir. L'épreuve consiste à nager pendant une cinquantaine de mètres. On se donne des objectifs particuliers pour des personnes qui seraient éventuellement blessées que l'on doit ramener. C'est un stage de cohésion, donc ils apprennent à vivre ensemble et à se soutenir et à s'observer en permanence. Ils ont une mission à 52 de se rendre à un point sur une carte. Arrivé au bivouac, là ils doivent s'organiser entre eux. Donc là, les tuteurs, les cadres sont vraiment observateurs où les jeunes doivent s'organiser pour préparer ce camp. Je pense sincèrement que ces deux stages ont été particulièrement intenses et les jeunes ont pu s'exprimer. A la fois sur leur fonction de futur citoyen et en même temps au travers d'activités multiples qui a permis de les épanouir et peut-être, j'espère, qu'ils en sortent s'iront renforcés et consolidés dans leurs futures vocations. En apprendre sur la vie active de la société, en apprendre sur la vie en extérieur et qui rajoute toujours un plus dans nos expériences personnelles. À la Réunion, tout du moins, on a une jeunesse qui est très motivée et qui adhère au projet. Les jeunes sont très curieux, très interactifs. Ils sont hyper motivés par nos activités. Pour nous, c'est une belle opportunité de participer à ce projet qui est quand même assez transformateur. Pour l'avoir vécu, on voit bien le début et puis quand on les voit dix jours après, la transformation qu'il y a pu y avoir. J'étais un peu sceptique la première année puisque un mélange d'écoles, d'armées et de centres de vacances, mais finalement, les valeurs citoyennes sont là. Du coup, le respect de l'autre, le dépassement de soi pour les voir grandir et les faire grandir d'une certaine manière. Je pense que c'est un outil qui est à la disposition de nos jeunes et qui peut encore s'améliorer et qui doit être ouvert à plus de personnes. Il y a bien sûr des réflexions actuellement qui sont conduites pour étendre le dispositif et permettre à davantage de jeunes de pouvoir y participer. A noter aussi que sur l'ensemble du territoire national, c'est un coût de 1 milliard à 1,5 milliard, ce qui souligne bien l'engagement de l'État pour ce dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada